donc voilà merci à tous d'avoir répondu présent pour cette visio je vais vous rappeler rapidement pourquoi on pourquoi on a mis en place cette visio d'où est-ce que l'idée est venue et après vous présenter rapidement l'organisation de la visio et comment ça va ça va se dérouler comme nous sommes très nombreux voilà on va on va couper les micros tout le monde pour l'instant afin que les présentations se passe bien en termes auditifs pour tout le monde par contre voilà on si vous avez au cours des présentations des questions à poser des choses à partager avec les autres n'hésitez pas à utiliser le le chat pour poser les questions on essaiera d'y répondre après on fera comme on a l'habitude de faire un temps d'échange après les présentations où on donnera la parole à ceux qui ont des questions lors d'arrivée des questions voilà n'hésitez pas à les noter sur un petit papier on essaiera d'y répondre si on a encore du temps après pourquoi cette visio du coup le anda 4 pour deux choses alors déjà pour répondre à l'actualité je pense que voilà vous beaucoup de clubs beaucoup d'entraîneurs se posent des questions par rapport à ce que à ce que l'on a le droit de faire en ce moment avec les mesures gouvernementales et quelles pratiques on peut proposer à nos licenciés en ce moment et ben on essaiera de voir comment le handbag à 4 peut répondre à aux problématiques actuelles et puis aussi essayer de dépasser un peu ce cette partie covid pour essayer de voilà de développer aussi la pratique du handa 4 puisque c'est l'un des objectifs fixés au niveau de la ligue et au niveau de la fédération depuis la création de cette pratique comme une pratique alternative au handball traditionnel donc on essaiera de dépasser un peu l'aspect covid pour vous présenter un petit peu les intérêts du 3 contre 3 au handball avec une intervention de Jacques voilà qui sera celle ci plus technique et derrière on essaiera d'ouvrir un peu aussi votre votre esprit et vos initiatives sur une pratique qui s'appelle le brasilande qui est une un dérivé du handa 4 qui nous vient comme son nom l'indique du brésil voilà qui est aussi quelque chose qui peut être intéressant de développer au niveau des clubs et que Jacques nous a nous a proposé cette initiative a été lancée elle était de l'initiative de laurent salarié du comité de la loire et de Jacques aussi du comité de la loire voilà qui m'en ont parlé étant référent au niveau du handa 4 au niveau de la ligue on a tous trouvé intéressant que cette initiative vu l'actualité et vu le développement du handa 4 sur le territoire soit ouverte à tous les clubs d'où l'appel qu'on a fait à tous les clubs en vous proposant de participer à cette visio voilà je pense qu'il ya il ya pas mal de choses à avoir sur ce sur cette sur ce sur cette pratique donc on va dans un premier temps je vais prendre la parole pour vous expliquer un peu la philosophie du handa 4 comme elle a été pensée au niveau fédéral comment celle ci peut répondre effectivement aux problématiques actuelles vous montrer quelques outils qu'on a mis en place qu'on partage avec vous sur les des pratiques possibles en ce moment voilà échanger avec vous là dessus et après jacques prendra la main sur la partie technique je vais vous partager un un premier document donc comment a été pensé et construit la 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 pratique du handa 4 à l'origine effectivement c'est une pratique qui vient pour certains vous le savez depuis très longtemps du milieu scolaire ça fait très longtemps que le handa 4 s'est développé dans le milieu scolaire pour plusieurs raisons et notamment pour la raison d'utiliser un maximum de jeunes en situation de jeu sur un terrain de handball parce qu'on le verra mais on peut mettre quand même beaucoup de terrain de de handa 4 sur un terrain traditionnel on peut en mettre jusqu'à 3 donc voilà ça permettait aux professeurs de ps de de permettre aux jeunes de faire beaucoup de de handball en même temps donc voilà ça c'est la genèse et depuis on va dire que cette pratique est devenue un outil de développement moi j'appelle ça pas une pratique mais plutôt un outil de développement parallèle à ce que peuvent mettre le handball à 4 mais avec des objectifs qui sont différents avec des publics cibles qui sont différents donc voilà donc on va essayer de voir un petit peu là je vais vous présenter rapidement les spécificités du handa 4 et donc le terrain ce que je vais vous présenter ce soir est issu du livret en d'a 4 que je suppose pas mal de monde et pas mal de techniciens connaissent ceux qui ne le connaissent pas évidemment je vous l'enverrai dans les documents qui seront donnés après la visio voilà il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce livret je sais qu'il y avait des choses de la fédération des évoquer l'idée il y a quelques temps avant le covid de refaire un deuxième tome avec d'autres situations à l'intérieur etc donc voilà sachez que c'est c'est dans ce livret que sont mises les les choses que je présente ce soir l'aménagement matériel donc voilà le terrain et l'intérêt qu'elle a en ce moment par rapport au fait qu'on est plutôt sur des pratiques extérieures autorisées sur le handa 4 en ce moment c'est qu'il n'est pas obligatoirement dans un gymnase on peut par le fait que le matériel est assez facilement transportable et qu'on a besoin de très peu de matériel pour mettre en place le handa 4 on peut le faire pratiquer un peu partout et dans plein d'endroits différents donc là vous avez des idées de choses sur lesquelles on peut aller le terrain plein air extérieur des city stades en bitume de choses sur lesquelles on peut aller évidemment les cours d'école puisque son origine était scolaire évidemment ses pensées pour se mettre dans les écoles et effectivement dans le gymnase où on peut comme je vous l'ai dit mettre trois terrains dans la largeur à peu près les dimensions même si ça vaut aussi de l'adapter à l'espace que vous avez pour faire pratiquer en de façon référente on met à peu près une longueur de 20 mètres et à peu près une largeur de 10 à 12 mètres les buts les buts pour ceux qui ont demandé le le kit handa 4 dans la dotation de la fédération le but que vous allez avoir c'est le but sécurit pliable c'est les buts qu'on recommande en ce moment qui sont très à la mode qui sont transportables dans des tout petits sacs qui sont assez résistants donc voilà ce sont des buts qui existent sous les formats modèles miniants des sous le format traditionnel trois par deux là voilà donc les buts qu'on peut utiliser vous le côté vous connaissez les yeux les buts en boîte en bois table les buts gonflables aussi qui sont arrivés après et les buts nouveau le kit le kit les zones et le ballon alors là c'est l'éternel débat qu'il existe depuis quelques années sur le handa 4 quel ballon on utilise pour le handa 4 la question n'est toujours pas réglée et les chargés de développement et la fédération travaillant avec un centre à landes sur la création d'un ballon qui serait exclusivement adapté au handa 4 pour l'instant le ballon qui nous paraît être le ballon et les ballons qui nous paraissent les plus intéressants c'est les ballons que vous pouvez par exemple utiliser pour le pour le baby hand les ballons orange le but étant de trouver un ballon qui ne fasse pas mal en termes de contact pour le gardien notamment afin de permettre au gardien de rentrer vite dans son duel avec le avec l'attaquant puisque les zones on verra sont assez rapprochés donc il faut pas qu'il y ait de crainte par rapport à ça et en même temps un ballon qui permette aussi le déplacement en dribble voilà donc il faut trouver le bon compromis entre entre ça sachant que je vous déconseille fortement d'utiliser des ballons en cuir traditionnel déjà parce qu'en extérieur si vous le faites en extérieur ben le vote ballon il va vite être mort et voilà et qu'on pourra pas répondre à ce problème de d'apprendre de préhension du ballon les lignes et la zone sont souvent effectivement rapprochés et sont plutôt sur des zones de 5 mètres 5 mètres 50 pour permettre un duel rapproché avec le gardien de but et après il faut utiliser les zones que vous avez soit déjà matérialisé dans un espace que vous utilisez soit avec le moins de matériel enfin le matériel le plus simple possible que vous avez à votre disposition des plots des lattes des bandes tendues en ligne voilà donc ne pas hésiter à utiliser à utiliser le matériel que vous avez déjà au sein des clubs le temps de jeu il n'y a pas de règle et c'est la spécificité du handa 4 et c'est pour ça qu'elle s'adapte beaucoup à la situation qu'on fait en ce moment c'est que les règles de jeu et les temps de jeu etc sont des choses qu'on peut modifier en fonction des objectifs que l'on a en fonction du public que vous avez en face de vous vous allez aménager des règles en fonction des contenus et des situations pédagogiques que vous voulez mettre en place on en parlera juste après mais mais par exemple voilà l'utilisation du dribble alors je vais aller directement sur les règles on parlera des publics après par exemple vous avez les options de dribble que vous pouvez limiter ou interdire pour permettre plus de collaboration entre les joueurs pour permettre plus d'échanges entre eux voilà c'est à vous d'utiliser en fait il n'y a pas de règles officielles du handa 4 contrairement à ce que vous pouvez connaître dans le handball traditionnel ou dans le beach par exemple pour ceux qui pratiquent un peu le beach où là c'est très codifié la pratique du handa 4 l'intérêt qu'elle a c'est qu'elle se c'est qu'elle s'adapte donc vous pouvez jouer sur le nombre de passes que vous avez à faire vous pouvez jouer et c'est aussi une des philosophies du handa 4 vous pouvez donner un côté spectaculaire à votre pratique un côté ludique en valorisant des buts spectaculaires etc à vous de définir ce que c'est qu'un but spectaculaire en fonction des gamins que vous avez en face de vous ou des adultes si c'est des gamins débutants ou des scolaires peut-être qu'un tir juste entre les jambes ça suffit pour être un but spectaculaire que vous valorisez avec plus de points si c'est un peu plus spécialiste peut-être qu'il faut aller chercher sur des kung fu sur des doubles kung fu sur des choses comme ça donc voilà il faut pas hésiter à jouer là dessus et à jouer sur l'aménagement de vos règles pour qu'elles répondent à votre objectif pédagogique les publics cibles quand on a construit le handa 4 avec la fédération elles devaient se être multiples il y avait plein de cibles potentielles et effectivement ça pouvait répondre à une demande des clubs pour varier la pratique traditionnelle pour être beaucoup disent que la pratique handa 4 est en opposition avec la avec la pratique handa 7 moi je préfère dire qu'elle est complémentaire à la pratique handa 7 et qu'elle peut répondre à des attentes d'un public spécialisé par exemple à des adolescents qui ne veulent pas être dans un mode de compétition qui cherchent plutôt une pratique fun voilà c'est possible avec je sais que pas mal de comités se sont emparés aussi de ça il ya du handa 4 sur les loisirs parce que voilà la philosophie correspond plus alors alors philosophie de venir jouer en loisirs après vous avez plusieurs initiatives de clubs qui ont développé le handa 4 auprès des entreprises voilà sur des temps de pratique sur des midis ou des choses comme ça avec des prestations qui peuvent être payées auprès des entreprises ce sont des choses qu'elles recherchent également qui qui sont qui sont cherchées par les entreprises sur le côté cohésion d'équipe voilà etc le milieu scolaire effectivement mais ça ça fait des années des années que ceux qui interviennent dans le milieu scolaire utilisent le handa 4 parce que les terrains sont réduits du coup on peut pas faire du 7 contre 7 mais que pour multiplier la pratique notamment quand on fait des grandes opérations sur des stades de foot on multiplie le nombre de gamins et qu'on et qu'on essaye de faire plein de terrain pour rassembler plein de monde et ben voilà on utilise plutôt le handa 4 et après ça permet aussi de toucher des publics un peu éloignés de notre pratique traditionnelle par le fait qu'on peut aller et on est en train de développer au niveau de la ligue des partenariats avec les associations de quartiers pour développer le handball dans les dans les quartiers populaires dans les quartiers prioritaires de la ville où là il ya des choses intéressantes à faire parce qu'il ya déjà des structures de city stade et qui existent qui sont plutôt pour l'instant on va pas se mentir utilisé par le football ou le basket mais qui a priori pourrait aussi correspondre à évolution à ce que des pratiquants demandent aussi à pratiquer d'autres sports et l'activité handball est potentiellement faisable aussi sur ce public là donc voilà donc beaucoup de cibles beaucoup de règles qu'on peut nous mêmes aménager en fonction de ce qu'on recherche et du coup ce que je voulais voir avec vous du coup c'était vraiment de définir ensemble peut-être qu'il y en a d'autres peut-être que certains qui ont pratique déjà le handa 4 pour rajouter des choses par rapport à ce que j'ai ce qu'on a écrit cette cette ces intérêts viennent d'une des réunions qu'on fait en comment place avec les comités pour essayer de développer la pratique voici un peu les intérêts j'ai pas tous les cités mais voici un peu les intérêts qu'on avait ciblé sur le développement du handa 4 la gestion des sur effectifs et des sous effectifs au sein des clubs notamment sur les débuts de saison ou les fins de saison quand vous n'avez pas encore votre collectif qui est qui est complet vous êtes vous n'êtes pas assez sur les entraînements voilà c'est des choses que vous mettez certainement déjà en place mais voilà qui est aussi lié au handa 4 le fait qu'on peut assez facilement mixer des non pratiquants des experts de l'activité avec des non experts des filles avec des garçons il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire la proximité le fait qu'on puisse travailler en proximité voilà et puis après tout ce que je vous ai dit sur le fait que c'est assez facile de mettre en place de l'activité et qu'elle est fun qu'elle est spectaculaire après il ya quelque chose aussi qui intéressait beaucoup les techniciens et qui dont peut-être jacques parlera aussi c'est le côté la porte technique qu'a le handa 4 le fait que là les distances de terrain soit soit plus courtes effectivement on en discutera mais c'est vrai que la stratégie générale du handa 4 essaye d'amener au le plus possible l'attaquant en situation favorable et l'amener le plus possible dans le duel avec le tireur dans le duel tireur gardien l'objectif du handa 4 c'est vraiment qu'un maximum d'action du duel tireur gardien se réalise pendant la phase jouée par cela on limite notamment la l'impact et le crédit d'action du défenseur voilà ce qu'on une des règles sur lequel on peut jouer qui est une des règles du coup qui s'adapte à un mode co vide c'est que on peut jouer sur le crédit du défenseur c'est à dire qu'on peut dire à un défenseur qui reste à distance de l'attaquant là en mode non co vide on serait plutôt sur un jeu d'harcèlement ou un jeu de récupération de balle là on pourrait carrément dire aux défenseurs que voilà il faut rester à distance de de l'attaquant donc ça c'est important et ça permet aussi de travailler par rapport à ce à cette philosophie là de travailler vraiment dans le duel avec le tireur avec le gardien de but le fait qu'on soit proche de lui voilà quelque chose de très proche voilà on travaille sur le côté gestuel du tir sur le travail du poignet il ya pas mal de choses qui sont très intéressantes et qui intéressent beaucoup la filière sur le développement du du handa cat un aspect aussi qui est assez intéressant sur le handa cat et qui est mis en avant c'est les différents rôles que peut jouer un pratiquant de handa cat et notamment sur public adolescent c'est intéressant de lier avec les rôles que peuvent jouer les jeunes pas uniquement de joueurs mais on est plutôt sur une philosophie on serait plutôt sur de l'auto arbitrage c'est à dire que les jeunes arbitrent eux-mêmes et sur de l'auto coaching c'est à dire que entre guillemets l'entraîneur serait presque un enfin mettrait en place l'activité la régulerait et permettrait que l'activité se déroule en sécurité mais après les jeunes seraient capables eux-mêmes de faire pratiquer leur activité et de s'auto arbitrer donc ça ça fait partie des des intérêts dans le développement de du handa cat les séances de handa cat ben voilà vous l'avez les éléments qu'il faut vraiment prendre en compte c'est à vous quand vous engagez la pratique de bien définir les règles que vous mettez en place on en a pas parlé mais par exemple l'engagement aussi comme c'est un jeu qui se veut rapide et qu'on essaye d'aller vite vers le but adverse on sera plutôt par exemple sur les engagements du gardien de but plutôt que les engagements au milieu du terrain voilà et après il y a tous les aspects la valorisation des buts la régulation des contacts la régulation du dribble voilà donc on est là dessus et sans oublier l'esprit fun et ludique que veut cette pratique et qu'on essaye de mettre en place dans le livret il y a pas mal de des situations qui sont mises en place effectivement pour l'instant ce ne sont pas des situations spéciales covid on n'a pas encore eu le temps de complètement s'adapter mais voilà peut-être qu'il y a des choses si vous les voyez qui pourra qui pourront s'adapter à la situation que l'on vit aujourd'hui donc vous allez vous allez en voir pas mal enfin il y en a pas mal dans le livret voilà il ne faut pas hésiter à y aller voilà par rapport à mon intervention ça c'était un peu la la philosophie générale du monde à quatre actuellement du coup par rapport à l'aspect covid peut-être qu'il y en a qui l'utilisent déjà on a mis en place alors je vais arrêter ce document je vais aller sur on a mis en place un drive au niveau de la ligue je sais pas si vous avez déjà eu le lien ou sinon je vais vous le montrer on a mis en place un un drive où sont mis tous les documents liés à lié au covid voilà c'est bon vous voyez mon écran ouais tout le monde voit du coup ça c'est voilà c'est un drive qui est libre accès et j'avais sollicité les clubs pour savoir s'il y avait des bonnes pratiques au site de club qui pouvaient s'insérer dans le drive parce que le but c'est de créer une espèce de communauté qui peut vous aider à à mettre en place la pratique et à répondre à vos questions en mode covid donc dans la page d'accueil vous avez tous les documents de référence que j'essaye d'actualiser à chaque fois qu'une nouvelle mesure arrive donc le dernier que j'ai rajouté aujourd'hui c'est la fiche club que j'ai envoyée au club hier soir qui récapitule les possibilités qu'ont les clubs de mettre en place l'activité handball en ce moment donc voilà si vous ne l'avez pas eu il a été envoyé au email de votre club hier soir donc n'hésitez pas à leur demander par rapport aux dernières informations il n'y a pas eu beaucoup de modifications toujours la possibilité de faire pratiquer l'handball je sais que beaucoup de municipalités ont mal interprété les dernières mesures gouvernementales j'ai été sollicité par beaucoup de clubs depuis le début de la semaine sur ce sujet sachez que la fédération a bien validé auprès du ministère des sports le fait que la pratique handball continue voilà alors effectivement en respectant les mesures sanitaires d'actualité et pour nous principalement et ce qui est effectivement un peu illogique par rapport à la logique de notre pratique c'est le fait que les pratiquants doivent se trouver avec une distanciation de 2 mètres les uns des autres effectivement cet aspect contact caractéristique de notre pratique ne peut pas avoir lieu en ce moment et après nettoyage régulier avant après voire pendant du matériel utilisé voilà et puis du coup maintenant aussi avec le jeu aussi des 10 km voilà vos pratiquants doivent être à 10 km de l'endroit où ils viennent pratiquer le sport donc voilà pas mal de choses que vous pouvez retrouver et à l'intérieur de ce drive vous avez plusieurs documents donc je vais essayer d'aller dedans en direct que j'ai rangé par par dossier là vous avez des bonnes pratiques sur alors je mets aussi des documents je ne sais pas s'il y en a qui suivent mais il y a des webinaires qui sont organisés par la FED depuis 15 jours avec des thématiques tous les jeudis soir de 18h30 à 19h30 j'ai noté d'ailleurs qu'il y en avait un sur comment préparer la reprise le 22 avril qui pourrait être des choses sur lesquelles vous avez des choses intéressantes à aller récupérer auprès des clubs j'ai noté celui-là pour vous donner la date donc je mets à chaque fois les documents que la fédération présente sur chaque webinaire si vous voulez les retrouver après on est en train de construire aussi des documents pour vous aider les clubs à renouer et à bien comprendre les relations avec le milieu scolaire voilà avec des documents qu'on essaie de mettre à jour sur comment les clubs interviennent auprès du milieu scolaire etc donc ça c'est aussi des choses qui peuvent vous aider là c'est des choses pour les aides financières aussi que j'ai mis et après au niveau technique il y a un fichier qui s'appelle exercice spécifique sur lequel vous pouvez retrouver les documents que les référents COVID de l'ensemble de la France essayent de partager on a mis des vidéos notamment du comité de la Dromardège qui a mis en place des activités COVID à effectif réduit voilà qui sont des choses intéressantes à voir il y a un super document qu'on fait un technicien de Gironde sur ils ont créé un livret des pratiques extérieures qui respectent le protocole COVID avec plein de séances d'exercices qui peuvent qui peuvent vous servir et il y a notamment des exercices sur du handa 4 ils essayent de le mettre à jour régulièrement donc voilà donc dès qu'il y a des des choses qui paraissent je les rajoute à l'intérieur je vous incite aussi vous qui êtes là ce soir si vous avez des bonnes pratiques au sein de vos clubs si vous mettez des choses qui sont en lien direct avec des choses qui sont possibles en ce moment que ce soit sous format vidéo sous format de fichéance de choses que vous mettez en place à me les envoyer et à ce qu'on les partage pour que chacun puisse en avoir à en avoir l'existence parce que je sais que c'est compliqué de trouver des des situations en ce moment il y a aussi un dossier sur la préparation physique avec les visios qu'on avait faites au moment où on pensait que la reprise de l'activité allait avoir lieu au mois de janvier donc il y a pas mal de choses qui sont encore d'actualité et sur lesquelles vous pouvez récupérer des informations voilà j'ai essayé de faire le tour de cette première partie je laisserai la possibilité aux gens d'échanger je vous donnerai le lien à tous ceux qui participent ce soir pour répondre à ceux qui n'ont pas le lien de ce drive je vous donnerai avec les documents de ce soir et le lien de l'enregistrement je vous donnerai le lien du drive après n'hésitez pas à aller vers vos clubs parce que ce lien ils l'ont depuis un petit peu de temps il est aussi disponible sur le site internet de la ligue donc voilà c'est des choses qu'on partage avec les collègues des comités donc n'hésitez pas et surtout si vous avez des bonnes pratiques je crois que c'est le moment à ce qu'on soit tous solidaires les uns les autres si vous avez des choses que vous mettez en place qui vous semblent être des bonnes pratiques que vous pouvez partager n'hésitez pas s'il vous plaît je pense que ça peut être utile à la communauté vu la galère qu'on compte tous en ce moment voilà là ce sont il y a quelques documents je pense qu'ils peuvent vous servir mais voilà n'hésitez pas s'il vous plaît à ce qu'on partage en ce moment voilà est-ce que je vais donner la main à Jacques Petiot qui va se présenter et vous parler un peu plus technique maintenant parce que j'étais assez généraliste sur la pratique du handa 4 tu vas parler un peu plus technique sur le handa 3 le handa 3 le 3 contre 3 pardon et voilà à tout de suite Jacques oui la parole est à toi oui donc bonjour bonsoir à tous donc Jacques Petiot du comité de la Loire de Handball Jérémy ne savait pas trop ce que je faisais je suis retraité de l'éducation nationale mais je n'étais pas prof de PS j'étais instite et j'étais directeur d'école pendant ma longue carrière voilà et donc je suis président de la technique et je donne des petits coups de main à Laurent quand je ne suis pas en vadrouille au sein de l'ETD donc en habile lien avec mon activité avant que je sois retraité je vais vous montrer un tout petit document que je suis allé gratouiller dans les programmes de l'éducation nationale pour renforcer ce que disait Jérémy par rapport à l'intérêt qu'on peut avoir à présenter le land à 4 au niveau des profs de PS et des instits parce que outre les dimensions dont il a parlé de gestion des quantités ce qui est un réel problème à l'école de l'hétérogénéité ce qui est aussi un des problèmes de l'éducation physique à l'école il y a les exigences des programmes de l'éducation nationale qui apportent un intérêt supplémentaire je vous montre très très vite le petit document que j'ai fait si j'y arrive parce que je ne suis pas un as du voilà alors je suis en train d'y arriver pas trop non donc voilà c'est parti donc les intérêts du land à 4 voilà Jérémy les a exposés je ne reviens pas dessus par contre quand on on regarde les programmes de l'école c'est à dire de 6 ans du collège jusqu'au lycée donc jusqu'à 17 ans il y a un élément qui est transversal complètement c'est que dans les dans les activités de 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 transformé ça en sport co mais bon c'est plus généraliste et puis c'est pas les mêmes attentes donc c'est pas tout à fait le même terme on a ce qui arrive systématiquement dans ce qui est demandé c'est l'aspect dans les compétences l'aspect tactique je le vois pour l'école on le voit pour le collège et on le voit pour le lycée c'est à dire qu'il est demandé à ce que les élèves au travers des activités d'éducation physique dans les activités de collaboration et d'opposition donc puissent mettre en oeuvre un processus de réflexion et qui fait qui fait appel à la stratégie et je trouve que le handball A4 et le handball en particulier rentre pleinement là-dedans et ça c'est vraiment si je peux dire un argument qui est vendeur auprès des profs de PS parce que quoi qu'on en dise et sans vouloir diminuer les mérites de notre notre activité les actions motrices du handball elles sont simples et d'une façon générale les enfants puisque moi je veux dire dès 6-7 ans on arrive à avoir l'essentiel de l'activité handball à savoir un attaquant un défenseur un gardien de but et la possibilité pour l'attaquant d'aller à la finalité du handball c'est à dire de marquer un but très très vite sans avoir de l'expertise au niveau moteur on peut rentrer vraiment dans le handball je ne connais pas les deux autres activités mais pour moi le football et le basket sont des activités beaucoup plus complexes au niveau moteur se faire une passe au foot c'est bien plus compliqué qu'un handball mettre un but et enfiler un ballon dans le panier de basket c'est beaucoup plus difficile ce qui permet comme on arrive tout de suite à la finalité de l'activité de très vite pouvoir rentrer dans la dimension tactique de l'activité ce qui fait partie des compétences il y a un autre sportco qui rentre là-dedans pas le water polo évidemment mais c'est le rugby aussi et le rugby est très souvent pratiqué chez les plus jeunes donc voilà pourquoi en complément de ce qu'a dit Jérémy sur l'intérêt du hand à quatre c'est vraiment un moyen de rentrer dans les écoles et je vous rappelle sans dire de bêtises que Dicamem a commencé le handball à 14 ans donc d'aller d'intervenir sur des collèges ça n'empêchera pas d'avoir les internationaux de demain voilà pour cette présentation pour la suite donc je me suis penché sur l'intérêt donc on va un peu déborder mais bien sûr élargir si vous voulez par rapport au hand à quatre pourquoi la pratique du hand à quatre est intéressante je me suis posé la question de l'intérêt de jouer à trois donc je vais vous présenter un petit document aussi que voilà je me cherche je l'ai perdu je vais le retrouver j'ai perdu mon cible voilà donc j'ai fait un petit un petit inventaire de ce qu'on peut faire en situation de trois contre trois donc l'intitulé c'est en quoi le jeu à trois contre trois on compte pas les gardiens de but proposé par le hand à quatre et le brasilande que je vous présenterai après est beaucoup plus riche que le jeu à deux contre deux dans le cadre de la formation initiale de la jeune joueuse ou du jeune joueur alors beaucoup plus riche c'est en termes de choix possible je suis dans dans le domaine de la formation je suis dans les aspects principalement de perception de décision et d'action voilà donc voir comprendre pour pouvoir agir il est bien entendu que le deux contre deux est aussi intéressant dans la formation initiale et bien sûr dans l'expertise le jeu à deux contre deux sur des espaces très réduits n'est pas à la portée de tous les joueurs mais pour ce qui m'intéresse et moi je me suis principalement intéressé aux aspects possibilité d'action donc voir comprendre et agir alors pour illustrer ça alors j'ai certainement loupé des options mais ça donne un ordre de grandeur des possibilités un jeu à deux contre deux un attaquant à un un autre attaquant à deux défenseurs deux défenseurs on se met d'accord c'était mon postulat parce que si si un défenseur arrive à proximité de l'attaquant celui-ci n'a pas de solution de débordement ce choix n'est plus possible voilà de la même façon les attaquants vont avoir pour objectif de porter la balle au-delà des défenseurs si vous voulez dès le titre le jeu à deux contre deux voilà premier cas les deux défenseurs n'ont pas d'action significative donc le porteur de balle progresse en drible petite variante du premier cas pas d'action significative de D1 qui est en face du porteur de balle D2 intervient sur A2 donc A1 peut progresser en drible deuxième cas D1 empêche la progression du porteur de balle A1 donc A1 donne A2 et d'une façon générale il n'y a pas d'autre 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 alternative le jeu à deux contre deux en termes de choix c'est binaire soit je peux progresser soit je ne peux pas progresser et je donne à mon partenaire après si le partenaire est impossible en termes de réceptionneur c'est un autre sujet mais c'est binaire c'est binaire ça ne veut pas dire que pour autant cet aspect-là n'est pas à travailler je fais une petite digression on a tout de suite en tête quand on regarde des matchs à la télé de haut niveau de l'arrière latérale qui n'a pas pris en compte le jeu du numéro 1 le numéro 1 vient fermé pourtant il ne donne pas son ailié pourtant c'est simple si le numéro 1 vient sur moi ça veut dire que mon ailié est libre donc malgré cet aspect finalement simple en termes de décision on a quand même des choses à travailler mais pour ce qui nous concerne donc simplement deux cas dans une situation où je compte de loin de la cible on distingue deux solutions sans action significative du défenseur proche le porteur de balle progresse deuxième cas le défenseur proche du porteur de balle empêche sa progression le porteur de balle passe à son partenaire voilà les deux cas donc voilà c'est ce que je vous avais dit ces situations réductrices ne doivent pas être négligées pour autant pour les nouveaux pratiquants et pour les joueurs expérimentés elles demandent un travail important au niveau des des savoir-faire de la relation arrière et liée je vous en ai parlé du ministère de Pivot etc le jeu à 3 contre 3 finalement on a augmenté la quantité que de 50% donc si c'était si simple on ne devra avoir que 3 propositions de choix et bien c'est pas le cas rien qu'en rajoutant un attaquant et un défenseur 3 attaquants 3 défenseurs vous allez voir que le nombre de choix est considérable par rapport au jeu à 2 contre 2 donc comme tout à l'heure comme tout à l'heure donc il n'y a pas d'action significative donc le porteur de balle progresse en driblon un des défenseurs va intervenir sur un réceptionneur potentiel ici c'est sur A3 donc le porteur de balle peut progresser en driblon même chose cette fois-ci les deux défenseurs des deux des trois montent sur les réceptionneurs potentiels donc bon mon petit guignol il n'a pas très bien choisi sa zone de déplacement puisqu'il saute sur son défenseur donc vous imaginez qu'il est moins bête que ça qu'il va aller soit à gauche soit à droite de D1 ici une solution de passe qui n'est pas possible une progression en dribble qui n'est pas possible donc le cinquième cas je donne à A3 on retrouve la même situation si c'est à l'inverse A2 qui est disponible et que A3 n'est plus un réceptionneur potentiel si D1 monte sur son adversaire direct sur le porteur de balle le porteur de balle passe à A3 ou il passe à son autre partenaire disponible A2 donc je vous passe rapidement toutes les possibilités voilà on passe de 2 qui est binaire dans le jeu A2 contre 2 soit la porte est ouverte soit la porte est fermée vous me direz il y en a qui se prennent la porte fermée en pleine figure quand même ça s'appelle un passage en force c'est fréquemment le cas mais là on a une augmentation considérable donc en termes de 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 richesse de de formation d'obligation pour le pour le porteur de balle à prendre des informations nombreuses je trouve que c'est très intéressant le jeu A3 contre 3 quelque chose qui est vraiment à à considérer non pas comme un un pisalet quand on n'a pas de joueurs quand on n'a pas beaucoup de joueurs mais vraiment comme un moyen de faire progresser et je donne un petit exemple que dans ce jeu là pour montrer que le jeu A3 contre 3 n'est pas réservé qu'aux débutants mais que ici on a une situation qui est très très fréquemment travaillée à un niveau bien plus élevé là c'est l'attaque d'une défense regroupée un demi-centre un arrière latéral un pivot trois défenseurs alignés et on joue avec ça c'est du 3 contre 3 alors certes on va peut-être rajouter un passeur relanceur au point de corner un passeur relanceur en position derrière gauche mais pour le reste en 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 joueur actif on en a que 6 plus le gardien de vue donc le 3 contre 3 n'est pas réservé qu'aux débutants donc ça c'est une réponse aussi à des interrogations de clubs d'entraîneurs d'éducateurs qui nous disaient dans une réunion qu'on avait eue au comité de la Loire sur les catégories moins de 9 moins de 11 je n'arrive pas à les faire progresser parce que j'en ai jamais plus de 8 à l'entraînement et bien toutes les situations qui sont proposées dans l'Anda 4 et les quelques-unes que j'ai pu mettre dans le petit dossier Brasiland montrent que à 3 contre 3 si on a 7 joueurs bingo on peut faire tout l'essentiel du vent de balle en attaque je ne me suis pas penché sur la défense a priori c'est exactement pareil c'est exactement pareil que le 2 contre 2 n'est pas réducteur il est intéressant mais dans des domaines plus spécifiques mais en termes de développement des capacités perceptives et décisionnelles le jeu à 3 contre 3 est vraiment un moyen hyper important mais à condition à condition aussi il ne s'agit pas de proposer la dernière solution la dernière situation de jeu avec le pivot à des moins de 11 moins de 13 il faut que les situations 3 contre 3 comme dans le Anda 4 et dans le Brasiland elles soient ouvertes et qu'elles permettent tout un tas de sorties possibles pour que il y ait ce développement des capacités perceptives et décisionnelles qui sont essentielles essentielles bien aussi importantes que les capacités motrices et physiques qui sont essentielles dans la performance ultérieure des joueurs quel que soit leur niveau mais surtout et principalement pour les joueurs de haut niveau voilà j'ai terminé pour cette cette partie je vais maintenant vous proposer Jérémy va se mettre à la manœuvre je ne dis pas de bêtises oui c'est ça un petit moment de présentation du Brasiland c'est bien ça Jérémy c'est cela même je vous mets dans le chat pardon je ne suis pas très beau ce que je viens de dire un lien YouTube parce qu'on a essayé tout à l'heure c'est compliqué ça rame si je vous le mets en partage direct donc je vais vous mettre dans le chat un lien YouTube sur qu'est-ce que c'est que le Brasiland et ce que je vous propose c'est de prendre le temps 3-4 minutes de regarder la vidéo Jacques oui oui c'est bien suffisant ça suffit pour regarder un petit peu ce que c'est que cette pratique et on en reparle après on vous laisse 2-3 minutes chacun pour regarder le lien YouTube 3-4 minutes chacun Merci. Merci. Bon, donc, vous avez vu ce petit document, les petits garçons, ils ont du grandir parce qu'ils ne datent pas d'hier, c'est un entraîneur historique et illustre de la Loire, Michel Torral, qui me l'a passé, qui était prof au STAPS à Saint-Etienne, qui me l'a présenté, qui me l'a montré il y a quelques années. Alors, il y a plein d'interrogations sur cette pratique, elles viendront après, on peut voir des problèmes d'arbitrage, de championnisme, mais bon, c'est le Brésil, ce n'est pas notre culture, on pourra parler aussi de la philosophie stratégique de cette pratique, mais sans en faire un championnat, alors, Brasile, c'est moi qui ai pondu le nom, ça m'amusait, sans en faire une pratique référencée, il y a quelques aspects qui sont intéressants. Très, très vite, il y a 4-5 ans, cette expérience a été partagée avec quelques clubs de Droma Ardèche, autour du club d'Aubna, où un de mes fils est salarié, et on a pu avancer un petit peu sur des aménagements de règles, puisque c'est vrai que, comme pour le Land A4, on peut en faire ce qu'on en veut. Donc, je vous présente encore un petit document à propos du Brasilean. Voilà, donc, c'est des garçons de, moi je dirais de 10-12 ans, pas plus. Donc, j'ai réalisé un petit, un dossier, qui a pour objectif de vous donner des billes, si vous voulez essayer de temps en temps, de faire pratiquer le Brasilean. Donc, tout de suite, il va s'adresser à la catégorie moins de 11, moins de 13. Principalement parce qu'il a l'intérêt de résoudre en partie quelques problématiques qu'on a tous dans la formation initiale des jeunes joueurs, notamment entre la catégorie moins de 11, moins de 13, où il y a une fée clochette qui est passée pendant l'été et qui a transformé des garçons et des filles, qui étaient des joueurs de moins de 11, qui jouaient sur grand espace, sans arrêt, qui ne se touchaient pas. Alors, on déborde vraiment des pratiques Covid, mais bon, je vais vous donner une heure d'espoir, le bout du tunnel, comme dit notre président, qu'un jour, sinon il n'y aura plus de handball, mais le handball se refera en contact. Et donc, ces problématiques qu'on a dans la catégorie moins de 11, moins de 13, où la fée clochette de l'été a transformé nos jeunes garçons et nos jeunes filles en joueurs capables de gérer des défenses organisées, d'être capables de défendre en neutralisant, en harcelant, eh bien, ça, personne n'en, si, il y en a qui en parlent, mais on ne sait pas comment on fait. Sauf qu'en trois mois, il faut qu'ils soient intégrés ces données-là. Et je n'oublie pas, du Vialtireur-Gardien-Bus, qui est souvent d'une insigne pauvreté, quand on se promène, la Loire n'est peut-être pas un département très, très en avance au niveau de la formation des plus jeunes, elle reprend son retard, parce qu'on a quand même dans la Loire des joueurs et des joueuses qui sont actuellement, qui ont été au plus haut niveau, mais d'une façon générale, c'est vrai que dans les sélections départementales, qui représentaient moins de 13, sont très en retard dans le duel Cheval-Gardien-Bus, dans le duel défenseur-attaquant, dans les deux sens, et dans la gestion de cette densité de joueurs. Et c'est pour ça que le Brasilande peut répondre à ces problématiques. Alors, la densité de joueurs, on la retrouve dans le Land A4, puisque le terrain est petit, et donc les attaquants ont à gérer des défenseurs, s'ils ne sont pas regroupés ni organisés, en tout cas, sont nombreux sur un espace réduit. Voilà trois intérêts à quelquefois pratiquer, faire pratiquer le Brasilande. Alors, le dossier, les données matérielles, comme pour le Land A4, les règles essentielles, des fiches d'entraînement que j'ai formalisées, que j'ai piratées un peu à droite et à gauche, avec des formulations que je trouve intéressantes, des rubriques à remplir que je trouve intéressantes, et puis des situations que j'ai pu mettre en place, réfléchir, et notamment, je me suis beaucoup penché sur les comportements défensifs, comment me transformer en fait-clochette de l'été, qui transforme des petits garçons et des petites filles qui ne touchent jamais à des petits garçons et des petites filles qui sont capables d'empêcher un adversaire de progresser balle en main. Et puis, donc, des jeux d'échauffement, un jeu dirigé, le tir rapide, que j'ai directement récupéré dans le livraire d'A4. Donc, le terrain, il est en largeur, une zone à 5 mètres. Et moi, j'ai mis, pour le ballon, Jérémy, c'est pas mal étendu sur le ballon, mais c'est hyper important. Comme il a dit, il doit permettre de progresser en dribble, mais aussi, il doit permettre aux gardiens d'avoir envie d'être dans la cage et de ne pas s'enfuir dès qu'ils auront pris un ballon en pleine figure. Voici ce que peut être le terrain. Les règles essentielles. Donc, le nombre de joueurs par équipe, le nombre de joueurs inscrits sur la feuille de match. Donc, ça peut être de simples propositions, parce qu'on peut rajouter des tiers temps, ça peut devenir des quarts temps, on peut diminuer la durée. Alors, pourquoi pas de changement de joueur, parce qu'on ne change pas les joueurs parce qu'ils ne sont pas performants. Franchement, une dizaine de minutes, c'est peut-être le temps nécessaire pour des jeunes garçons ou jeunes filles de pouvoir s'exprimer correctement. Alors, changer de gardien de but à chaque tiers temps, on en avait discuté dans le petit groupe qui avait expérimenté, c'est hyper important pour qu'on ait un jour des gardiens, des garçons et des filles qui aient envie d'être gardien, qu'ils soient performants. Engager directement l'engagement effectué de la zone par le gardien de but, ça permet d'avoir un jeu très dynamique, un jeu dans la profondeur, mais, 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 si on veut, à un moment donné, avoir un jeu qui contraigne les attaquants à se retrouver face à une défense organisée, on peut, après chaque but, demander à ce que l'engagement se fasse à partir du milieu du terrain, ce qui peut laisser le temps à la défense de s'organiser. Petite remarque, dans le livret en A4, quand il est parlé des aménagements de règles, il est spécifié que pour autant, on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment, et qu'il faut bien veiller à ce que, quand on fasse des aménagements de règles, on sache pourquoi on les fait, et quels effets ça produit, de façon à ne pas dénaturer l'activité. Par exemple, la suppression du dribble, n'est pas une arme à manier, à dégainer à tous les coins de rue, il faut bien savoir ce que ça entraîne, et que le dribble est un outil hyper important dans le handball. Mais, encore une fois, si on a réfléchi, si on sait un peu les effets que ça peut produire, on peut s'en servir. Et que, ma foi, on peut tout essayer, à condition d'évaluer les effets produits, et de voir si c'est utile, et si ça ne dénature pas l'activité handball, et que le handball, pour l'essentiel, c'est quand même un attaquant avec un ballon, un défenseur, un gardien de but, dans une cage. Donc, les pénaltys à 5 mètres, des exclusions d'une minute, contact défensif autorisé, et alors là, vous avez vu dans la vidéo, alors même si l'arbitrage, il était pour le moins permissif, il faut que les arbitres soient suffisamment compétents, pour pouvoir permettre aux défenseurs d'entrer en contact avec les attaquants, sans que cela tourne à la lutte. Donc, il faut que l'arbitrage soit éminemment performant dans ce domaine-là. Toutes les autres règles sont celles du handball 4. Voilà deux exemples de fiches d'entraînement qui sont proposées. Et voilà donc pour ce Brasiland, le document s'essayait au Brasiland, vous pourrez, Jérémy, je trouverai les moyens de vous le faire parvenir, ou vous aurez de toute façon la possibilité de le retrouver. Voilà, j'en ai fini pour le Brasiland. Merci Jacques, merci beaucoup. Oui, Valentin, on peut prendre des questions. Juste, Valentin, s'il y a des questions à poser, vous avez la petite réaction et le fait de, avec la possibilité de lever la main, voilà, si on peut passer par ça, histoire que ça soit rédible pour tout le monde, s'il vous plaît, pour ceux qui ont des questions. Vas-y, Valentin. Alors, ce n'était pas vraiment une question, mais j'en profite. Écoute, moi, je l'ai testé le Brasiland il y a deux ans, sur les moins de 11. J'en ai refait l'année dernière, et ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est vraiment le duel tireur-gardien, et surtout du côté gardien de but, où on n'a plus un gardien qui ne fait que s'opposer et réagir. On a vraiment un gardien qui est acteur et qui est capable d'aller en fermeture, voire même des fois en induction. Donc, ça, j'ai trouvé ça super intéressant, et j'ai deux gamins qui maintenant sont en section collège et qui sont vraiment à fond dans la cage et qui font des trucs très intéressants. Et je pense que ça vient de là aussi. Et la dernière chose, alors après, c'était que des garçons que j'avais en moins de 11, parce que je l'avais été testé, que sur mon groupe de confirmé. Mais par contre, eux, ils ont eu énormément de plaisir à amener du contact en défense, ce qui est interdit en moins de 11. Enfin, interdit. En tout cas, c'est une défense sans contact, mais il y en a quand même. Mais là, vraiment, où ils peuvent aller toucher, et ça, ils ont trouvé vraiment du plaisir à mettre de l'intensité physique. Par contre, on en avait parlé avec Bertrand, le CTF de Dromardèche. Et c'est vrai qu'il faut bien resituer pourquoi est-ce que je vais toucher l'attaquant et quand est-ce que je ne le touche pas. Donc, je touche pour arrêter la progression et je ne le touche pas pour récupérer le ballon. Donc, ça, c'est peut-être la limite où il faut faire attention à comment on aborde la chose. Mais moi, j'avais trouvé que cette pratique, elle était vraiment super intéressante en complément de la pratique mini-hand. Et puis surtout, pour les moins de 11 qui sont sur tout le terrain, on a vraiment une pratique qui ressemble à du handball, moins de 15, moins de 18, avec des espaces réduits. Merci, Valentin, pour ton expérience qui est assez intéressante et qui met bien en avance cette relation du duel tiroirien qui est une des priorités de la pratique en Dakar ou du Brasilean. Sur les modes de jeu, c'est vrai que c'est assez intéressant que les pratiquants puissent expérimenter par cette pratique-là des modes de jeu différents. Pas uniquement dans la percussion, etc., mais plus des nouvelles stratégies qui peuvent essayer. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions par rapport aux interventions que j'ai pu faire ou celles de Jacques ? C'est le moment de vous exprimer si vous avez des questions. N'hésitez pas, c'est le moment. On vous a tous endormis. Ou alors, il y en a qui veulent aller voir vite le match du PSG ce soir. Merde, je suis enregistré pour ne pas que je dise ça. Je vais essayer de rebondir un peu. Est-ce qu'il y a des expériences en ce moment ? Est-ce que vous rencontrez des difficultés par rapport à la période ? Est-ce qu'il y a des questions, des bonnes expériences que certains voudraient partager sur des pratiques qu'ils mettent en place en extérieur et qui sont des initiatives que vous avez mises en place et qui vous semblent intéressantes ? Est-ce qu'il y a des choses qui voudraient le coup d'être partagées ? Vous ne faites rien ? Si. Merci, Laurent. Il y a Daniel qui voulait s'exprimer. Daniel, on te laisse t'exprimer et puis après, je ferai un petit retour d'expérience. Merci, Laurent. Merci, Daniel. On a recommencé à avoir nos licenciés en extérieur sur le samedi matin et sur le dimanche de 10h à midi. Effectivement, moi, sachant pas trop combien j'allais avoir de gamins sur cette tranche horaire, j'ai donc regroupé les moins de 9 et les moins de 11 ou les moins de 11 et les moins de 13. Et effectivement, j'ai remarqué quelque part la convivialité dans le jeu à 3 ou à 4 de fait est relativement intéressant. Les gamins se sont retrouvés, même les petits avec les moins de 11, par exemple, ça a fonctionné. il n'y a pas eu de soucis. Et puis, justement, les moins de 11 sont peut-être moins, sont plus adaptés à ne pas toucher les tout-petits et c'est identique pour les moins de 13 avec les moins de 11. Ils sont plus vigilants dans le contact. Donc, je pense que, quelque part, ça a été une petite expérience relativement sympa. Les parents ont aussi apprécié ce type de jeu de fait sans contact, même si on ne peut pas toujours l'interdire parce que dans le jeu, ça reprend vite l'aspect en balle que je fais et du l. Merci, Daniel. Laurent, si tu veux. Oui, alors, un petit retour d'expérience par rapport à l'activité actuelle parce que c'est bien aussi de faire un petit parallèle avec l'activité actuelle qui nous est autorisée. alors, nous, j'entraîne des filles de Saint-Étienne, mais nous, on s'exerce au rang d'à 4 le samedi matin, alors, pas sous une forme de supériorité numérique. Donc, dû aux exigences qu'il y a à la pandémie avec des caches de millions et moi, je trouve ça super formateur. Je parle de senior, mais on peut parler aussi de la même manière pour les jeunes joueurs. Très formateur. pour le moment, on a parlé beaucoup de l'aspect offensif, mais sur l'aspect défensif, ça permet aussi de mettre en place des stratégies de compte des risques, des stratégies liées à des pièges ou autres. Donc, c'est aussi un aspect de l'activité qui n'est pas forcément mis en avant, cet aspect défensif. Et ça me rappelle une expérience que j'ai pu avoir avec Arnaud Gandé. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un entraîneur qui a entraîné notamment Paris, en 92, à une époque, vers les années 2014. J'avais fait une semaine de stage avec lui. Et cet aspect défensif, il le travaillait principalement sur l'infériorité numérique. Et ça, j'étais au théorème au départ, et quand je voyais l'activité, mais aussi les savoir-faire qui développaient avec ces filles, on parle de haut niveau, mais on peut très bien faire un transfert sur des joueurs débutants, parce que les joueurs débutants, les attaquants sont débutants aussi. on voyait des stratégies se développer et des savoir-faire aussi individuels se développer d'une manière assez importante. Donc, ce qui nous a imposé actuellement sur la supériorité numérique, enfin, oui, la supériorité ou l'infériorité numérique, parce qu'on parle de supériorité, je vous parle d'infériorité numérique en défense, peut être abordée d'une manière aussi dans la formation du joueur, d'une manière très riche. Et voilà, je voulais faire un petit peu cet éclairage par rapport à ça, parce qu'au final, une contrainte peut être une opportunité pour que nos jeunes joueurs ou joueuses progressent, et notamment dans le secteur défensif. Ok, merci, merci Laurent. Il y a quelqu'un aussi qui a ajouté dans le chat qu'effectivement, la pratique du beach avec des espaces de sable est une pratique qui peut aussi, voilà, qui est aussi un dérivé du handa 4, clairement, on joue à 4 contre 4, donc voilà, et par rapport à ce que dit Laurent et qui est un spécialiste du beach, c'est vrai que le jeu de supériorité numérique sur le beach est très développé avec le gardien de but qui devient un joueur de champ, donc voilà, il permet ce jeu en supériorité. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres questions par rapport à cette pratique, par rapport aux difficultés que vous rencontrez en ce moment, sur lesquelles on pourrait échanger ? Geneviève, il faut que je te donne la main. Pardon, bonjour à tous. Alors, quand on parle de 4 contre 4 ou de Brasilande, alors je n'ai pas trop fait la distinction entre les deux, j'ai l'impression qu'on fait un peu ces règles comme on veut, mais surtout, je me dis qu'en cette période de pandémie, on ne respecte pas les distances, même si on fait ça. Voilà, parce que moi, j'entraîne à l'extérieur et on fait beaucoup de 3 contre 3 et de 4 contre 4, mais à chaque fois, je me dis, en fait, il n'y a aucun respect des distances, finalement. Voilà, donc je voulais savoir un peu ce que vous pensiez de ça. On enlève effectivement la logique de l'activité handball quand il n'y a plus le contact. On est tout à fait d'accord avec toi, Geneviève, je pense que personne pourra te contredire. Après, c'est de trouver des nouvelles formes de pratiques. De toute façon, on n'a pas le choix, il faut qu'on s'adapte. Le handa 4, vous pouvez faire du handa 3, du handa 2, si vous voulez effectivement créer de l'espace entre les joueurs et que cette distanciation de 2 mètres entre les pratiquants puisse se faire. Le but, c'est ça, c'est de mettre en situation les joueurs pour que ce contact ne soit pas possible. Effectivement, il ne faut pas être dupe et c'est aussi pour ça que les mesures ont été rappelées et re-rappelées la semaine dernière. C'est que de plus en plus, on voyait que les mesures étaient de moins en moins respectées, que la pratique traditionnelle se rapprochait avec beaucoup de joueurs qui allaient au contact et c'est difficile pour nos joueurs d'un coup d'un seul d'oublier cet aspect de contact. On est tout à fait d'accord. Je pense qu'effectivement sur cette période-là, le jeu de passe, le duel tireur-gardien doit prendre un rôle très important. C'est-à-dire qu'il faut absolument construire des choses où on est plutôt sur des apprentissages liés à ça. Je sais que vous pouvez rapidement tourner en rond parce qu'effectivement, c'est réducteur par rapport à l'activité générale de la pratique handball. Mais je dirais que c'est aussi le moment peut-être de revenir sur des fondamentaux de jeu liés à notre activité handball, sur la qualité de la passe, sur la qualité du duel tireur-gardien. Valentin en a parlé sur les initiatives des joueurs, sur les intentions des joueurs, sur les intentions des gardiens de but. C'est aussi peut-être ces moments-là où on peut travailler dessus parce qu'on a le temps et que la confrontation directe, elle n'est pas possible. Elle doit être limitée au maximum. Donc, il faut réinventer. Désolé Geneviève, je n'ai pas de solution miracle. Après, Geneviève, par rapport à ta remarque et on ne peut pas te contredire là-dessus, le jeu en supériorité numérique peut un petit peu répondre aux attentes du gouvernement par rapport à la pandémie. Effectivement, le transfert qu'on peut se faire avec le beach, parce que le beach, on est sur du 4 contre 3, mais au final, peut-être chez les jeunes et encore, même à 4 contre 3, vu la dimension du terrain, ce n'est pas sûr qu'on soit à 2 mètres les uns des autres. Donc, effectivement, c'est difficile. Après, je crois que là où il faut vraiment faire attention, c'est la notion de contact. Après, c'est un jeu où on est systématiquement en mouvement, donc on n'est pas systématiquement aussi à 10 cm les uns des autres. mais je pense que si on veut être collé à l'actualité et au moins qu'ils nous attendent là, l'activité beach va pouvoir peut-être répondre aux attentes de nos licenciés parce que l'attente est forte pour la reprise et la Ligue, avec beaucoup de clubs organisateurs de tournois de beach, va mettre en place la beach handball tour de qualité. Vraiment, je fais un petit teaser là-dessus, mais ce qui arrive et ce qui va être proposé par la Ligue et les clubs va permettre à nos licenciés de souffler un peu et de pouvoir pratiquer du handball au travers du beach. Je voudrais refaire une petite intervention sur le Brasiland. Et c'est les limites du jeu qu'on peut voir la façon dont il est proposé. Dans le Brasiland, on voit que le jeu est basé uniquement sur la notion de duel gagné par les attaquants, éventuellement et à l'inverse, de duel qui va être gagné par les défenseurs. Dans le handball, l'objectif c'est d'arriver à construire une supériorité numérique. Et là, la supériorité numérique elle est construite dans le Brasiland uniquement sur la notion de duel gagné par l'attaquant. Alors que les derniers championnats du monde masculins nous ont montré que le jeu de passe avec précision, comme disait Jérémy, est un moyen certes qui vient du froid, qui vient des scandinaves, mais qui ont montré dans les années 90 qu'ils maîtrisaient quand même pas mal le handball, et bien que ce jeu de passe qui va être la recherche de la supériorité du joueur démarqué en un mot, ça peut se faire autrement que par duel. Et en plus, dans le handball à 7 contre 7, on a la chasuble qui s'est transformée en joueur attaquant supplémentaire. donc le Brasile c'est pour ça il a plein d'intérêts mais c'est vraiment un moyen et pas une fin en soi parce que c'est une vision qui est passéiste je trouve du handball et que le handball oui, les français pendant 20 ans ont dominé le handball en garçon avec la notion du jeu de duel avec des joueurs avec une morphologie qui était prévue pour et depuis quelques années on s'aperçoit que dans le handball on peut faire autre chose et pas obligatoirement à 7 contre 6 mais à 6 contre 6 un jeu de précision de perception peut-être pas uniquement je vais essayer d'en rendre les deux coûte que coûte donc le Brasilande bien peut-être un peu un peu vieux dans la conception à utiliser comme un moyen et pas comme une fin voilà vas-y Valentin moi je veux juste revenir sur le beach parce qu'on en fait depuis depuis février donc c'est vrai que c'est bien parce que ça ça permet de pratiquer en extérieur que sur le papier c'est une pratique sans contact après ça reste sur le papier parce que dans les faits il y a du contact quand même voilà donc bon nous on ferme on ferme un peu les yeux dessus dans le club pour pouvoir continuer à pratiquer après dans les faits il y a quand même du contact sur le sur le beach mais je te rejoins Valentin que ça soit le beach ou le handball il faut que vous l'adaptiez enfin il faut que vous adaptiez vos règles à la situation actuelle si vous laissez l'ouverture à la à la pratique traditionnelle comme elle elle s'entend c'est effectivement la logique du beach effectivement je ne vois pas comment on va pouvoir faire un handball tour si les contraintes de contact n'existent pas je pense que les gens à partir du moment où on va mettre un aspect compétition un aspect de match je ne sais pas comment les gens vont pouvoir dire non j'arrête je suis à 2 mètres j'arrête je ne défends plus non je pense que ça on fait tous du handball et l'activité est liée à ça je pense qu'on va avoir du mal à le faire donc effectivement le tchoukball bonne idée tout à fait merci pour cette bonne idée attend hop il y a quelqu'un qui lève la main depuis tout à l'heure mais vas-y tu peux parler on ne t'entend pas non on ne t'entend pas désolé est-ce qu'il y a d'autres d'autres questions tu peux poser ta question par le chat mais on ne t'entend pas du tout est-ce qu'il y a d'autres questions interrogations observations ce que vous voulez Michael tu veux la main ou c'est possible oui c'était pour ça là tu as mis un pouce tu n'as pas mis un lever de main tu as mis un pouce je n'ai pas levé de main vas-y non c'est juste pour revenir à la pratique du handa 4 comme un projet un petit peu sur l'année on a vu ça un peu plus comme de l'événementiel et en fait le désir c'était de se rapprocher des quartiers prioritaires comme on les appelle dans notre ville et de pouvoir proposer des petits événements ouverts à des non licenciés qui étaient sympas tout était foutu en l'air avec la situation actuelle mais ça offrait pas mal d'opportunités et en fait on a aussi proposé ça au collège via une classe horaire aménagée et c'est vrai que ça permet à beaucoup de monde parfois même la mixité dans des équipes ou sur des classes où en fait les filles et les garçons réussissent sur le basage à jouer ensemble et ont à peu près de manière égale l'accès au but c'est plutôt sympa après j'entendais un peu les débats là par rapport au Handa 4 en ce moment il me semble mais je ne sais pas si je me trompe que depuis mercredi dernier avec les nouvelles restrictions le Handa 4 n'est plus du tout du tout à l'ordre du jour enfin en tout cas j'ai remis en place des séances depuis aujourd'hui et j'ai tout fait pour qu'il puisse y avoir deux mètres d'espace entre entre les petits et les jeunes donc est-ce que vous partagez cette cette pensée là enfin est-ce que est-ce qu'on est autorisé à faire du Handa 4 malgré tout parce que finalement je crois que je crois qu'on n'est pas forcément dans les clous si on fait ça maintenant je ne sais pas comment vous faites de votre côté je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà pu recommencer les séances dès cette semaine voilà Agnès tu veux répondre tu peux réactiver ton micro voilà c'est bon bonsoir alors nous on a repris pas ce week-end pas le week-end de Pâques parce que vu la météo qu'on avait chez nous et puis Pâques on s'est dit qu'on aurait malgré tout le monde mais on a repris le week-end d'avant alors je rejoins si le nom si c'est lui l'amourette si c'est Bruno on a mis un peu de Tchouk on a mis on a fait aussi un peu comme disait Daniel on a mixé un peu enfin on a regroupé sur un terrain de foot synthétique plusieurs catégories on a divisé le terrain de synthétique et on a fait plusieurs ateliers on s'est rendu compte que c'était enrichissant pour tout le monde déjà tout le monde était content de se retrouver donc ça c'était chouette les gamins ont répondu à l'appel filles et garçons et tout le monde tout le monde était hyper motivé parce que tout le monde était frustré de ne plus toucher au ballon nous pour certains on a continué de la prépa physique en visio pendant le voilà donc les gamins ils en avaient marre par contre très clairement là pour nous c'est extrêmement compliqué donc j'ai posé la question à Julien côté Anne Mas tu disais Jérémie tout à l'heure que par rapport au texte de loi les municipalités ont été interprétées mal très clairement le préfet de Haute-Savoie a interdit la pratique du sport collectif dans les dans les stades et nous on a pu y échapper un peu grâce au texte de notre ministère il y a 15 jours en arrière en faisant genre la phrase en cachette comme ça n'est vu ni connue sauf que je pense que les municipalités elles ont dû se faire taper sur les doigts ou je ne sais pas et là de tous les côtés on est en train de se faire fermer la porte donc nous là très clairement on ne peut plus rien faire donc à Tonon et à Evian on ne fait plus rien au moins jusqu'à la fin du dit confinement bizarre et puis et puis la pratique du handa 4 elle est complètement exclue pour nous vu les vu le protocole qu'on nous astreint dans nos installations sportives alors déjà je te m'excuse mais on a posé et on travaillait sur ce sur cette visio avant les nouvelles mesures de la semaine dernière donc c'est effectivement la pratique du handa 4 n'est peut-être plus autant d'actualité que quand on l'a pensé et réfléchi avec Laurent et Jacques effectivement vous êtes nombreux à dire ça et je suis désolé je suis référent Covid au niveau de la Ligue je prends des informations contradictoires un peu de partout nous on est très nombreux et peut-être très nombreux clubs comités nous-mêmes nous liguent à remonter à la fédération qu'il nous faut des choses claires qu'il faut un message clair qui soit passé parce qu'on a l'impression que la fédération elle travaille avec le ministère et nous pondons des choses que je vous donne moi comme informations c'est-à-dire que la pratique est toujours possible et derrière vous êtes confronté à vos municipalités à des politiques locales qui ne vont pas obligatoirement dans le même sens et la réponse que nous dit la fédération c'est il faut s'adapter à ce que chaque municipalité ou chaque préfecture c'est elle l'autorité qui choisit ou non de pouvoir vous faire autoriser votre pratique voilà donc la règle générale c'est la pratique est autorisée voilà pour beaucoup vous allez voir des municipalités vont accepter le truc il faut que vous dans vos échanges vous soyez capable de montrer les documents fédéraux pour montrer qu'il y a vraiment une volonté de la fédération de répondre à la problématique et de trouver des solutions une pratique adaptée à la situation par contre effectivement vous allez pour beaucoup rencontrer des freins des freins voilà municipaux qui vont vous fermer les portes je suis désolé à part de vous dire que vous avez le soutien de la fédération française de handbag sur le sujet je ne peux pas vous dire grand chose après vous êtes obligé d'avoir ce discours là parce que d'une région à une autre les décisions préfectorales ne sont pas les mêmes c'est ça je veux bien imaginer qu'en Gironde ou qu'en Vendée la pratique du handbag pose moins de problèmes parce que peut-être le taux d'incidence est moins élevé là-bas j'en sais rien mais concrètement c'est vrai que nous quand les gamins nous sortent des textes qui sont allés chercher et que nous on leur dit ben ouais non désolé c'est voilà après j'avais une question sur le handbag je trouve ça effectivement très enrichissant le Covid nous amène à réfléchir autrement sur la pratique de notre discipline et du coup ça nous ouvre des perspectives et ça nous sort un peu de nos de nos facilités je ne sais pas comment dire zone de confort voilà de notre zone de confort merci tout à l'heure dans les les possibilités qui étaient offertes qui s'offraient avec le handbag il était marqué donc on pouvait faire jouer des joueurs licenciés et des joueurs non licenciés ensemble donc sur le principe je trouve ça très bien politique de recrutement de futurs adhérents et tout ça purement et simplement sur un aspect sécurité genre il se passe il y a un gamin qui est non licencié qui se bugne qui se fait un gros un gros machin en termes d'assurance en termes de responsabilité comment ça se passe faites des licences événementielles d'accord à chaque fois que vous faites un truc avec des non licenciés faites des licences événementielles ça vous couvrira en termes d'assurance après je sais que c'est des contraintes administratives et qu'il faut rentrer votre événement sur gestant etc mais faites des licences événementielles elles sont gratuites il n'y a pas de frais engagés et ça permet de vous couvrir en termes de blessures du pratiquant du coup ça induit que tes jeunes pratiquants se soient préinscrits au préalable ils ne peuvent pas arriver genre tu fais un forum tu fais une session découverte tu fais un truc les gamins ne peuvent pas tu récupères tu récupères les coordonnées alors je crois que si je ne dis pas de bêtises je crois que sur les licences événementielles il faut nom prénom date de naissance et ville je comprends c'est les 4 informations c'est ça les 4 informations obligatoires dans gestant et après tu peux le faire après l'avènement parce que c'est vrai effectivement quand on fait un événementiel on n'a pas obligatoirement la liste des gamins qui vont venir le jour J voilà merci de rien pas de soucis d'autres choses tous éléments à faire partager pardon non bon et bien Jacques tu veux faire un mot pour clôturer ou Laurent non je te laisserai conclure Jérémy merci Laurent tu voulais non écoute moi je voulais remercier Jacques de sa contribution de ce soir mais des autres aussi c'est quelque chose de quelqu'un de précieux pour nous voilà puis Jérémy je te laisse fermer le bal merci beaucoup merci à tous du coup voilà c'était important qu'on essaye aussi d'avoir effectivement de répondre à vos problématiques actuelles c'est ma priorité en tant que chargé de développement de la ligue et je pense que c'est la priorité de vous auprès de vos licenciés donc on essaye de tous répondre à l'urgence et répondre à la problématique qui va certainement bouger dans deux semaines et bouger dans un mois bouger dans il va falloir qu'on se réadapte constamment voilà mais on ne voulait pas non plus être dans la sinistrose essayer de vous ouvrir aussi l'esprit à des perspectives un peu plus réjouissantes dans l'avenir parce qu'on a je pense qu'on a tous envie que l'activité reprenne effectivement les nouvelles offres de pratique que sont l'anacat mais que sont toutes ces nouvelles offres de pratique permet aussi au club de réfléchir à des perspectives de développement autres que la pratique traditionnelle peut-être que la période vous a fait faire réfléchir à des projets autres et ça je trouve que si on doit avoir quelques bons côtés du Covid je ne sais pas s'il y en a mais cela peut-être a permis au club de réfléchir à des projets autres que la pratique et qu'un projet sportif uniquement consacré à la pratique du handacat je vous communiquerai tous les éléments de ce soir le livret le Brasile avec les situations que Jacques a mis en place le lien du drive pour ceux qui veulent y retourner j'essaye de le mettre à jour très régulièrement pour être vraiment à jour je sais que ce n'est pas simple de toujours si vous avez récupéré des éléments qui vous semblent intéressants de partager je vous le répète parce que je pense que c'est vraiment la force du truc n'hésitez pas si vous avez pioché ailleurs si vous avez des connaissances autres que dans la région qui mettent en place des choses qu'il y a des documents qui existent n'hésitez pas à me les envoyer pour qu'on puisse les partager à tous et je vous souhaite bon courage dans la situation dans laquelle vous êtes j'espère que vos municipalités ne vont pas tous vous bloquer les portes voilà s'il y a besoin d'un soutien politique autre n'hésitez pas je pense que je pense que nos élus de la Ligue ou moi-même on serait prêt à porter un discours pour vous aider auprès des municipalités et puis je vous souhaite une bonne soirée à très vite n'hésitez pas aussi si vous avez des sujets que vous voulez aborder pendant les futures visions n'hésitez pas on essaiera de répondre à la demande merci à tous bonne soirée bye bye allez bonne soirée au revoir au revoir bonne soirée